Ivaku Ivaku c'est mon vrai nom, c'est un prénom Diola, c'est le nom de mon arrière-grand-père, ça veut dire l'aîné quoi. Eksta c'est le premier nom que j'ai gardé, genre pseudo d'artiste. C'est un peu un état d'esprit que j'essaie de transposer dans ma musique et dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui la musique elle a évolué, on peut plus faire de la musique sans y incorporer les machines, même si on fait un truc super organique et tout. C'est un projet Adjet Cartoon avec mon petit Pupet. C'est l'aboutissement de tout un TAF, de toute une recherche. Depuis 10-15 ans que j'ai commencé à travailler sur le côté piece instrumental, le côté piece beat. Toutes les idées que j'ai pas pu expérimenter, j'ai pu vraiment les matérialiser avec ce projet. On va pas dire que c'est ma nouvelle signature musicale, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'apporter. Je suis producteur de musique et j'ai toujours voulu pouvoir reprendre ces musiques en live, comme je les ai fait dans ma chambre. Tout ce qui est visuel m'inspire beaucoup, la photo, les couleurs, la peinture, le cinéma. Quand je compose, je vois des images, ça me ramène à une scène de film, ou à une vidéo que j'ai vue, ou à une photo que j'ai vue. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit chaque jour en fait. Je vais commencer par remercier Selyra Bikan. Parce que le projet de cet album, c'est grâce à elle aussi. Parce qu'il y a deux ans, elle a fait un défilé, art, performance, et j'ai fait la musique pour cette performance. Ces morceaux-là viennent de cette performance, de sa vision à elle. d'une ville africaine qui serait envahie par les aliens. Qu'est-ce que serait Dakar si Dakar était envahi par les aliens ? Qu'est-ce que serait la musique ? Voilà, ça va, tu vois, c'est déjà fait. Elle fait le bon repos. Qu'est-ce que tu as pris pour Réal Cartou ? Ouais, l'afro-futérie, c'est très actuel. C'est trop à la mode, des fois. Une autre étiquette qu'on colle juste à une idéologie qui est beaucoup plus pointe que ça. C'est quoi la vraie histoire de l'Afrique ? C'est quoi son rapport dans le monde d'aujourd'hui ? Moi, l'afro-futurisme, c'est ça quoi. C'est Sun Ra, c'est Cheikh Anta Diok, c'est Fela Kuti. C'est aussi le métissage, parce qu'on ne peut pas parler de futur sans parler de métissage, surtout ici en Afrique, tu vois. Yang Fogoye, ouais, c'est ça le proverbe, Yang Fogoye. Yang Fogoye, c'est une langue alien. Pour moi, Yang Fogoye veut dire amour en alien. On a un pouvoir, des fois, qu'on ne maîtrise pas, en fait. Donc l'intention vraiment compte, en fait. La première intention, je pense, c'est de croire en soi et d'y aller, quoi. Lancer un message, parce que chaque personne peut faire avancer le continent, faire avancer son entourage, sa société. L'art, c'est aussi revendiquer, c'est aussi prendre position. Peu importe l'étiquette qu'on met dessus, tu vois, c'est une mission, quoi. Donc oui, forcément, je pense que c'est aussi un mouvement de revendication clair. En tout cas, c'est un des projets duquel je suis le plus fier, quoi, en fait. Tu vois, c'est mon premier album solo, en fait, donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada